Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universelle SCAD dans notre série consacrée au Royaume de France. Nous étions en guerre contre des gens ici et là, c'est des choses qui arrivent. Et nous sommes en train de nous faire reprendre toutes nos provinces. Bon, ceci dit, on a réglé le problème au sud de l'Italie, au nord de l'Italie plutôt, sur le front sud, parce que tous nos vassaux s'étaient fait ouvrir en deux. Donc là, ils sont en train de prendre tout ce qu'ils apprennent, ce qui va les affaiblir drastiquement. Et c'est toujours bien. Bon, les Suédois s'amusent au Lincolnshire, ok. Amusez-vous si vous le souhaitez. Notre flotte fait le tour de la péninsule ibérique pour aller nous filer un bon gros coup de patte, comme il faut. Et où est notre armée ? Donc tu vas aller là et tu vas te débêcher, s'il te plaît. Juste aller là. Et tu vas aller à Bruxelles et on va faire une attaque combinée. Ils ont quoi en général ? Ils ont un 3 de siège, ok. Nous, on a un 3 de feu. Ouais, ils nous battent sur le choc. Philippe est plus fort en choc. Ouais, on a perdu le siège d'envers, voilà. C'est le risque. Ceci. Alors là, on a des séparatistes hollandais. Oui, bon, je ne sais pas ce qu'ils foutent en haut de l'Inde. Mais je peux comprendre l'idée. Bon, on attaque. Ah, on ne peut pas attaquer. On va aller en Zélande, du coup. Ce n'est pas grave. Notre flotte est-elle revenue à bon port ? Oui. Alors, on va leur montrer comment ça se passe. Là, on va aller dans le Cotentin avec. Alors, on va juste leur montrer, leur expliquer juste 2-3 petits mots. Surtout qu'on a qui avec nous, là ? Ouais, non, ça c'est... Juste leur expliquer un peu comment ça se passe. Voilà. Bon, voilà. Notre vassal va se faire stack wipe. Ouais, il y a quand même une grosse différence de morale. Il faudra vraiment les annexer, eux, parce que... On a gagné, on n'en a pris aucun, mais on leur a fait extrêmement mal. Voilà. On a perdu le siège de l'AE. On occupe la Zélande, c'est très bien. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, les Hollandais, les... Alors, Venise, si on peut le sortir tout de suite. Ouais, t'accepterais pas, en fait. Ouais, c'est peut-être un peu trop gros, quand même. On pourrait rien prendre. Donc, Venise. Non, Venise. Non, je m'en fous de ça, en fait. Ah, t'acceptes pas ? Ah, je t'ai mis en arrière. On bouffe la moitié de tes trucs et... On ne stresse. Ouais, et là, ils redescendent. Ok. Et ben, on va aller les recevoir. Alors, on a repris le siège d'envers. On va... Botter le QAE. Je suis surpris que Venise, on leur prend quand même énormément de territoires. Ah, ils ont quand même la Dalmatie. Ah, Venise veut la paix, maintenant. Mais les réparations de guerre de Venise, c'est toujours intéressant. On va attendre un tout petit peu. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Par exemple, on va juste squatter là-bas. On va demander à nos unités de s'attacher à nous. Genre Luc. Ça pourrait être intéressant. Luc, attache-toi. On le prend sur le passage. Voilà. Ah, des séparatistes. Super. Alors, ce qu'on va faire. Ça, toi, tu veux en venir. C'est où ? C'est à Gant, c'est ça ? On va juste attendre un petit mois. Voilà. Voilà, parfait. Et là, on va se prendre la Popula Sagan. Là, il va falloir faire attention aux Autrichiens. Ah, Venise accepte. Venise accepte avec un peu de tue. Non, mais c'est bon. Juste tes réparations de guerre, Venise. Ça suffit amplement. Voilà. Donc, c'est uniquement Venise. On est bien d'accord. Venise. Hop. Très bien. Donc, Venise ne sont plus dans le compli. Aucoupons-nous de ces gens-là. On va être Black Flag. Il faut qu'on retourne à tous les coups. Voilà. Là, on ne devrait plus être Black Flag. Oh, ce n'est pas vrai. Mais c'est un cancer, ça. On va attendre dans les Flandres, du coup. Ah, il ne peut pas passer. On va attendre un tout petit peu. Mais ça me paraît bizarre qu'on ne puisse plus passer. Il faudrait qu'on ait l'accès militaire du pape. Est-ce que le pape aurait la bonté, dame ? Bien. Merci, le pape. Voilà, comme ça, là, on peut passer. Rien, c'est tranquille. On va encore attendre la fin du mois. On va dépenser sans compter. Voilà. Et là, on va se taper les séparatistes de Flandres. Est-ce que c'est bon, là, tout de suite, maintenant, ou pas ? Et on peut revenir à l'AE. Voilà, parfait. L'Autriche. Est-ce qu'on peut convertir des choses ? Alors, nos dépendances, ça a l'air d'aller. Est-ce qu'on peut construire des choses, maintenant ? Un armor, ça peut être intéressant. Ok. Les Autrichiens, est-ce qu'ils veulent la paix ou pas ? Non, ils ne veulent pas la paix. Est-ce que nous, maintenant, avec tout ce qu'on a pris et on durait... Donc là, les états pontificaux, ça ne passerait pas. Après, la Grande-Bretagne, ok. Le pape, on ne peut pas améliorer plus les relations avec ça qu'eux ? Ah non, c'est maxé. C'est vraiment maxé, quoi. Ok, c'est maxé. D'accord. Voilà, on a pris l'AE. Parfait. On va peut-être juste attendre la fin de l'année pour voir ce que ça donne. On peut prendre une Doctrine. Oui, là, on peut la prendre et on va le faire. C'est... Relation diplomatique plus 1. Ok, soit. On a pris Breda. Parfait. On a un peu douillet avec notre groupe, quand même. Et là, ce qu'on veut, c'est Anvers et Zélande. Le pape... Il leur faut peu, au pape. Les Pays-Bas, on se rend trêve. On se rend trêve. L'Espagne... Bah, on aurait potentiellement une coalition de... C'est 3 ou 4 personnes, la coalition ? Là, d'un coup, j'ai un trou. Par contre, on peut... On peut leur dire... Tu leur donnes des trucs à Milan ? Ouais, pourquoi pas. Tu abandonnes tes revendications en France, aussi. Il y a un peu de prestige, comme ça. Par contre, je suis extrêmement surpris qu'on n'ait pas encore d'héritiers. On a perdu... Oui, bon, on perd des sièges. C'est pas... Dramatique. Bon, là, voilà, ils commencent à avoir des problèmes, les... Les séparatistes. Quoique, Anvers, c'est ce qu'on veut. Donc... Au pire... Au pire. Des revendications, je m'en fous. Ce que tu fais, c'est... T'annules... Voilà. Juste des réparations de guerre, un peu de caillasse. Les Pays-Bas, tu dois avoir de l'argent. Voilà. Hop là. Encore un peu. Voilà. Ça nous coûte quand même 200. On n'aura pas les points. On n'aura pas du point de la... Ouais. C'est mauvais calcul de la part. Ouais, on va faire ça. Et... Bah, go. Voilà. Bon, par contre, ça, c'est intolérable. Voilà. Parfait. On a trop de points. On a trop de points. Alors, on va déjà attendre. Ça, voilà. Ça, il va falloir le légitimer. Il va falloir également, un jour, le développer. Qu'est-ce qu'on va... On peut faire avec nos points... On pourrait promouvoir le mercantilisme. Ou alors, développer un peu plus cette région. Pour avoir plus de régions commerciales. Plus de puissance commerciale. Genre, à Co, ça pourrait avoir son intérêt. Ou juste là. Ouais, ça ne fait pas beaucoup d'argent en plus. Armand, ça nous fait un peu plus d'argent quand même. Pour aller développer Armand. Voilà. Petit coin militaire. Hop. Et comme ça, tu passes à 20. Voilà, parfait. On va demander des points à notre ordre. On va chercher le soutien du clergé. Et un soutien administratif. Que de 50. Est-ce qu'on pourrait... Ouais, parce qu'il est moisi, en fait. Si on fait ça, on pourrait recruter un ministre. Couterait 50% moins cher. 15 d'influence. Ça passe. Comme ça, toi, l'agitation dans le pays a de coût réduit. C'est pas mal. Et là, maintenant, on peut faire un soutien administratif de 100 points. Hop là. Et comme ça, ça nous permet de légitimer déjà... Le plus cher. On va attendre un tout petit peu le mois prochain, genre. En Zélande, maintenant. On va attendre. Alors, une famille puissante dans les Caraïbes. Ou alors, un négociant compétence commerciale. Nous, on a un réputation diplo. Je pense que c'est plus utile, actuellement. Donc, on va faire juste une famille puissante dans les Caraïbes. Voilà. Et là, on les attend en Zélande. Bon, ça sera en vert, après. On retourne à en vert. Notre armée qui est ici, elle prend de l'attrition pour rien. On a un risque d'union personnelle. Je viens de voir ça à l'instant. Mais bon. Ben, résiste. Dispulver des mercenaires. Voilà. Merde de 50 ducs. Il n'y a que des pop-up. Mais. Je trouve qu'on en reçoit beaucoup trop, en fait. Alors, selon le contexte, d'accord. Mais. Je trouve qu'on en a un peu trop, quoi. Genre, le pape qui a pris ça. Bon. Utilité, moins 15, quoi. Bon, en vert. On va attendre le mois, là, pour... Voilà. On est plein. Voilà. Et comme ça, on les reçoit. Ensuite. On a un risque d'union personnelle. Guerre de succession entre l'Espagne et le Portugal. Pfff. Honnêtement. On ne peut pas encore construire ça. Ça m'étonne. Technologie militaire 14. Ben, militaire 14. Ok. Vivement le prochain groupe de Doctrine, quand même. On a un colon supplémentaire. On va l'utiliser. Ce serait intéressant. Alors, toi, évidemment, tu mets un temps monstre. Celui-ci, au Canada. J'aimerais bien vraiment avoir celui-ci, mais super rapidement, quoi. On va continuer dans le Canada. C'est des choses intéressantes. Ouais, ceux-là, ils sont pas mal. Mais, en fait, on pourrait faire celui-ci. On serait limite... Ouais, on va le faire, celui-ci. Un mariage de Memmingen. Ah. On va peut-être faire le tour de ce qui se passe ici et là, dans les alliances, parce qu'on est relativement nus, en termes d'alliances. Le Brongbourg, nous kiffons. Le Danemark, ouais. Venise. Bien donc. Le Brongbourg. Pour... T'as qui, Henri ? La Bohème, t'es pas mal, toi, quand même. T'es assez grosse. Oh, la Calais, si vous le nid, la Pologne, ça ne veut plus rien dire. Les Ottomans sont humides qui ? Des mêmes looks de l'Espagne et de la France. Ok. La Bohème, toi, t'es ennemie de tout le monde. Et le Brongbourg, t'es rivaux des Pays-Bas, de la Saxe. Le Brongbourg, il pourrait faire la Prusse, hein, s'il se démerde bien. Il reste deux, trois petites provinces ici et là à avoir, mais il pourrait avoir la... La Prusse. Bon, le Danemark a des gros problèmes, je ne pense pas que ce soit viable. Nuremberg est pas trop mal. Galerie est propre, hein, quand même. On a combien en place, alors, ça, déjà ? On va révoquer l'accès militaire. Visiblement, ça a été révoqué, c'est parfait. Bon, déjà, on va légitimer ça et on va légitimer ça. Voilà. On n'en parle plus. Toi, tu vas t'entraîner, Philippe. Et qu'est-ce qui va se passer d'autre ? Notre limite de front a dû un peu augmenter, légèrement, mais elle a augmenté. Donc, on va faire... On est à 10 canons. On est 10 canons. Et on est toujours à 27. Donc, 10 canons, ça fait 1, 2, et un petit ici. Voilà. Ça, on n'est pas trop mal. Il faudrait qu'on retrouve un... Toujours marié au Portos ? On va mettre un petit coup les relations avec eux, quand même, parce que ça fait longtemps. Bon, vas-y, retourne des pays outragés, toi. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on trouve un pays intéressant qui pourrait nous aider, en fait. En fait, les rivaux des Mamelouks seraient intéressants, mais... Il y aura la Russie. Ça serait vraiment intéressant qu'on s'allie avec la Russie, mais je ne comprends pas pourquoi ils nous ont rivalisés, en fait. Là, Lorraine, on pourrait se marier avec eux. Bon, après, c'est un peu bête, parce que... Lorraine est fat, hein. C'est agréable. Je ne dis pas ça parce que je suis Lorrain, mais bon. Vraiment pas, hein. Euh, bref. On pourrait se marier avec qui, en fait, franchement ? Euh... Malgré le fait qu'on soit protestant, on ne peut pas se marier, en fait. Voilà, on ne peut pas avec d'autres familles religieuses. D'accord, ok. Parce que là, on va s'étendre par là. Le Danemark a vraiment du problème. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais ils sont vraiment... Amoisis, quoi. La Bohème pourrait avoir un intérêt, quand même. Mais après, ça reste l'Empereur. Donc, ça serait s'allier avec quelqu'un qui ne nous aime pas. Euh... La Suède, ça serait bien. Un gros barrage, mais ils ne nous aiment pas avoir. Parce qu'ils sont alliés aux Anglais, aux Polonais. Le Brangbourg, mais le problème du Brangbourg, c'est que... C'est qu'il nous faut Berlin. Bon, après, ceci dit, on pourrait avoir l'aide de... Après, c'est se faire appeler dans des guerres ici et là. Et si on s'allie avec eux, ils vont se dire, ah bah, youpi, on peut revendiquer... On peut reprendre Tandzig et... Et là, il y a autre chose. La Hongrie qui a immigré à l'Ika. J'aime bien l'idée. Au Japon, on ne voit rien encore. On pourrait se marier avec un petit, quoi. Mais on n'a pas l'intérêt, quoi. On se marie avec l'Alsace. Ou avec Sienne. Est-ce que c'est vassalisable, Sienne ? Euh... Vassalisation... Ouais, c'est jouable, quand même. Et on peut... Ah, par contre, on ne pourra pas se marier avec eux. On ne pourra pas se marier avec eux, mais on pourra quand même... Bon, Veni... Euh, Gênes, forcément, c'est la même chose. Milan, c'est... Ah non, ça, c'est Mantou. Mantou, tu revendiques des trucs, ou pas ? Ouais, tu ne revendiques rien du tout, quoi. Euh... La bavière. Mais on risque de se faire appeler, quoi. On peut tenter la bavière. On a 4 sur 6, et c'est que nos... Nos vassaux. Ah, ça m'ennuie vraiment d'avoir si peu de... De se marrer avec les hospitaliers. On peut tenter ça avec les bavarois, ou avec les bohémiens. On va regarder, c'est qui est le plus intéressant, franchement. Même look. La bohème, elle a... Bon. Après, avec le pape, ce n'est pas possible. Le Danemark, d'accord ? Grande-Bretagne, Inca, Mali, Autriche, Tunis, Branquebourg. C'est 25. Bravo. Bon, après, le Branquebourg, je pense que ça a de la qualité, quand même, dans les baskets. Ouais, c'est... Ça risque d'être très intéressant. On a combien de chances d'avoir un héritier ? 20% de chance. Et si on se marie... On a 25% de chance et on gagne de la légitimité. On va s'allier, peut-être. Avec eux. Ouais, on va s'allier avec eux. On va nous proposer une alliance, probablement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Père de 1 en stabilité ou père de 20 en tradition terrestre ? Euh, non. No way. On perd 1 en stable, c'est pas grave. On vivra avec ce remords. Voilà. Et là, on fait une alliance avec eux. C'est pas grave. Voilà. Comme ça, on a une alliance. Tout va bien. Ils nous aiment, tout ça, tout ça. Les nobles perdent 10 d'influence. Très bien. Par contre, toi, tu peux entraîner l'armée, je pense. Où est-ce qu'on a des risques de révolte ? Encore aux Pays-Bas. Dans 3 ans. D'accord. On va vraiment plus s'allier avec les Lorrains, quand même. Mais je pense que les Lorrains sont pas vassalisables. Ouais, leur niveau de développement est plus supérieur à 100. Est-ce qu'on pourrait déclarer la guerre à... Alors, Sligo, d'accord. Tout est... Ouais. Si on déclare la guerre à Grande-Bretagne, il y a la Suède qui revient à l'attaque. Bon, après, ça serait quand même flirter avec les problèmes. Et encore. On pourrait juste dépêcher... Alors déjà, ce qu'on peut faire, très rapidement et très aisément, c'est réquisitionner des vaisseaux et ça lance 5 caracs. Et les caracs, je vous rappelle, c'est les plus forts bateaux. Et ils vont pas être modifiables rapidement. Donc, ouais, on peut faire ça. Lance 5 caracs. Ils perdent combien ? 15. Ça passe. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait convoquer l'Assemblée une fois. Exiger des troupes, on n'a pas spécialement besoin. On en a un peu perdu parce que, oui. Parce que, plein de choses. Alors, j'espère que vous entendez pas le ventilateur parce que là, je viens de le mettre. Ok. On a perdu les conquêtes contre l'Aragon. Je vois pas trop l'intérêt. Et là, on va reprotéger à Bordeaux parce que tu es à Bordeaux, si je ne m'abuse. Bordeaux. Et on a un... Wow. Alors, toi, tu vas arriver. C'est parfait. Toi, tu vas bientôt avoir terminé ou pas du tout ? Pas assez. Est-ce qu'il y a d'autres endroits intéressants où on pourrait tirer ? En fait, on peut pas, là ? Nous n'avons aucun colonisateur envoyé. Alors, expert en fortification repéré. Donc, un conseiller de niveau 3, défense locale ou un conseiller de niveau 2. Nous, on a un modif des réserves. C'est pas tip top. Là, il coûterait 50% moins cher. Une défense d'effort. Ouais, ça peut être intéressant. Ouais, on va le prendre, ça. Et le conseiller... De toute façon, on a toujours parlé moral. Il coûte combien ? 5. C'est pas trop mal. On va le prendre. Pourquoi tu veux pas aller te... En fait, t'as bugué, en fait. Tu vas protéger le commerce dans les caribes. Voilà. Et tu trouves plus le vrai au port en 4 pépins. J'aurais bien voulu, quand même, que nos alliés... Je sais pas ce que fait notre colonie, ici. Est-ce qu'elle est en train de construire, quelque part ? A voir, non. Je pense qu'elle est plus occupée à convertir ou à changer des cultures. Genre, le truc ultra important. N'est-ce pas. Bon, ils ont un peu de mal, aussi. C'est vrai, on a 20 cas, ici. Je les avais totalement zappés, ceux-là. Waouh. Je suis désolé. Vous avez sûrement dû me le dire dans les commentaires, mais... Donc là, si on les attaque, on peut leur bouffer tout leur territoire, ok ? Ils sont alliés à qui ? Ça va nous permettre un peu de nous amuser. Ils sont alliés à lui, à lui, à lui, à les... Ok, d'accord, à personne, ok. Vous avez quoi ? On peut refaire des troupes ou pas ? On est à 100%. Je pense que si on dit gentiment ça et qu'on prend un commandant... On est limite encore ? Ouais, on est encore à 3 sur 3. Eh ben, on va prendre... Alors... On va prendre du caisse. Voilà. Je pense pas qu'on risque grand-chose, hein. C'est... Ah, 20 000 troupes, c'est largement suffisant. Ils sont niveau 9. On est niveau... Euh... On est niveau, on est niveau... Ah, ils sont quand même niveau... Ouais, ouais, ouais. C'est pas trop mal. Après, on pourrait ramener des troupes complémentaires. Moi, je pense que ça se tente, une petite guerre contre eux. Pour prendre... Pfff... On va dire, on s'en fout. Ça serait tout leur donner, au final. Ouais. Alors, soit les Oroquois, soit les Potomac. Les Potomac, ils seraient alliés. Ils feraient venir juste les Iroquois et les Chiruquis. Les Chiruquis, ça doit être... Chiruquis, c'est ça. Ouais, d'accord. Les Iroquois, on pourrait vraiment tout leur bouffer. Et eux aussi. Et là, ils feraient allier moins de monde que si on les attaque eux directement. Ouais. Après, ça nous ferait de l'expansion agressive dans le nouveau monde. Ouh. Mon dieu. Trop peur. Donc ouais, les Iroquois, et on pourrait prendre Potomac. Ouais, go. On va directement le faire. On va se mettre à combo. Ok, parfait. Voilà. On va attendre que tu sois lock. Juste pour le... Voilà, comme ça, on te récupère. Déclarer la guerre. Potomac. Vendu. T'es locké. Dommage pour toi. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut faire d'autres états ? Alors, toujours les marches. Les marches et les marches. En vert, c'est un état à nous. Ça, ça serait intéressant d'en faire un. Et à voir, on ne peut pas encore. Bon. Je pense que... Je n'ai pas trop peur. Tu peux aller... te balader. Je n'ai pas trop peur, là. Voilà, on a une colonie auto-suffisante. C'est parfait. Et là, on peut aller directement ici. Voilà, on vient de prendre Potomac. On doit être en guerre... On est en guerre contre les shiroki, de mémoire. Oui. Donc, leur 8K, là, on va essayer de les choper. Ils vont aller à Manhattan. Ah, j'aurais dû attendre qu'ils soient locks. Bon, là, on peut... On va quand même essayer de les choper. Voilà. Bon, vous êtes calmés. Et là, bouffer... Ah, il en reste encore des shiroki. Parce que le but, c'est de tout leur bouffer, en fait. Ouais, éviter, justement, qu'ils fassent... Voilà, on va se splitter en deux. Et on a trop de points diplôos. Et on va devoir... Développer le pays. Développer dans les Flandres, ça peut avoir quand même un sacré intérêt. On va développer un petit coup là. Un petit coup là. Voilà. Et on va laisser le reste pour plus tard. Voilà. Je suis sympa. Je vous le donne. Nouvelle Emile. Nouvelle Emile d'Ina. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si on décide de faire la paix ? Je veux ça, je peux donner ça, ça. Je recommence. Je donne ça, je donne ça, je donne ça. Je donne ça. Ça nous fait de la... Mindfuck. Mindfuck. Tellement. Voilà. On a récupéré ça. Prendre une tech avec beaucoup d'avance, on va éviter. Par contre là, soit on développe le pays sur un petit coup de légitimité, ça fera pas trop de mal. Voilà. Encore une fois même. Voilà. Comme ça, on a un peu plus de... De réputation diplomatique. Voilà. Donc. Maintenant. Ouais, je pense que tu le gères... Ouh, t'es vraiment dans la merde, toi, par contre. Tu as pu me le dire. Alors, file un coup de main. Donc, si on retourne ici. Maintenant. Tu vas donner tout ça, tout ça. On ne peut pas faire plus. La France subira une... Ouais, mais on ne se tape pas de surexpansion. Et puis, ce n'est pas notre problème. Donc, on leur donne tout ça. Dans les régions coloniales, c'est toujours propre, je suppose. Régions coloniales. Ouais. Ça s'arrête à loups et tout. Donc, ça tombe sous le sens de leur donner tout ça. C'est des belles provinces. Ouais. Ça peut aller encore. Ça peut aller. Ouais. On peut leur donner tout ça. Ça fera un peu plus de puissance. On a un gros risque, quand même. Waouh. Ah oui, on aura une belle collision, quand même. Après, on n'est pas obligé de tout leur prendre non plus. On peut faire un truc comme ça. Ils ne veulent pas, là, actuellement. Ils disent que c'est trop pour eux. On peut attendre, après. On peut attendre que nos vassals fassent le reste. Voilà, quand ça, ça sera pris, voilà. On va laisser le vassal, le stack wipe. Allez. On a la nouvelle émile. Et là, on a les anti-françaises. Franchement, ils font le taf. Donc, voilà. Prendre ça, si on prend plus. Est-ce qu'on a ? On a juste l'Espagne. Si on prend ça, on a un peu plus de gens. Donc, on va juste faire ça. Demander tout leur pognon. Waouh. Comme on dit tout, c'était une image. « Concéder l'Amérique de l'Est ». C'est quoi, ça ? Les packs... Alors, attendez. On va effacer l'offre. Les Iroquois, visiblement, ont... Si, on peut le faire, mais ça coûte. C'est-à-dire qu'ils nous donnent toutes leurs terres de facto. De toute façon, on ne peut pas le faire. On n'a pas assez de points. Mais... D'accord. Et si on fait ça... On va effacer l'offre. Les Iroquois, on bouffe ça, ça, ça. Ta thune. Ah, ben voilà. Déjà, tu as plus de thunes. Pourquoi tu ne veux pas ? Tu vas vouloir dans quelques instants. Ce n'est pas le problème. Voilà. Conquête ? Tu veux conquérir quoi, Milan ? Ah, Namur ! Mignon. Liège, c'est vraiment, en fait, ouvert en deux. C'est... Waouh, quoi. On va faire les bateaux. On va construire, encore une fois, des choses en Savoie. Voilà, c'est bon. Là, on peut... Alors, moi, je veux juste faire une paie séparée avec les Iroquois. Là, on leur en prend... Je n'arrive pas à comprendre. Ah oui, parce qu'on leur en bouffe moins, en fait. OK. Là, ça passe, ça passe. Et là, on aura une grosse coalition. OK. Donc, si on leur prend juste ça... Coalition acceptable. Et si on prend ça, là, c'est la guerre civile. C'est ça ? Ouais. OK. Donc, 10-0, quoi. On prend juste ça. OK. Votre pognon... Vous ne voulez toujours pas ? Pas vrai. Voilà, Zélande, c'est parfait. Là, ce qu'on va faire, il va falloir vite baisser l'autonomie de ces états. Donc, déjà, l'état de Hollande, on le fait. Ça, c'est une base. Il faut en réfléchir. La Zélande. Alors, la Zélande, étrangement, ce n'est pas un carrefour littoral important. OK. Mais celui-ci, on va le donner clairement aux bourgeois. Déjà, ça va faire baisser l'autonomie. Et celui-ci, aux bourgeois, non... Ouaf. Ouaf. Voilà. Voilà. On va aller le rouler dessus, histoire de dire que... Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Conseil diplomatique... 10 de l'OIET. Non, on va faire ça. On a des points. Des séparatistes néerlandais se sont soulignés à envers. On a le temps. On va se positionner en Ile-de-France. Toi, ici, c'est parfait. Toi, on va améliorer nos bateaux. On a l'argent. 10 points de puissance diplomatique. C'est très bien. On n'a toujours pas d'héritier. Je ne suis pas rassurant. Les 0, quoi, maintenant. Donc là, si c'est juste E... Parce que si on fait ça, là, c'est la guerre... Non, là, ça passe. Donc, les 0, quoi, on veut ça. Votre thune, des réparations... Bon, on va aller vous faire voir. Voilà. Merci. Au revoir. Voilà. Très bien. Ensuite. On va attendre que le monsieur revienne. Le Portugal, c'est bon. Tu peux revenir du Portugal. Et maintenant, la paix. Donc, je veux ça. Alors, est-ce que les shirokis veulent la paix ? Veulent la paix. Pour tout leur pognon. Pour... Mais en fait, ça veut dire quoi ? Concéder. Ça veut dire qu'ils nous donnent tout ça ? Franchement, j'ai envie de tester pour voir ce que c'est. Est-ce que ça serait une nouvelle colonie, au final ? C'est dans la région coloniale de quoi, ça ? De l'Amérique... De l'Amérique de l'Est. Donc, quoi, on va tenter. Juste pour tester, en fait. Ça nous fait pas de surexpansion. On va tenter, ça. Non, on va rien leur offrir. Juste pour voir. Donc. On te concède ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. Donc, au final, c'est bien. Ok. Et là, maintenant, on peut te mâc. C'est tellement cheaté, mon dieu. Toute la tune et t'existes plus. Et puis, merci d'être venu, quoi. Bam. Bon, elle a pas de gueule, la colonie, mais elle a un beau potentiel, quand même. Elle a un énorme potentiel, même. On va légitimer la Zélande. On va récupérer un répute diplo. Ça sera préférable. On gagne toujours plein d'argent. Mais ça, c'est normal. Qu'est-ce que ça donne au niveau du commerce ? C'est totalement débile de faire ça. Pourquoi lui, il veut tirer ici ? Parce que là, t'envoies au Saint-Laurent. Et après, là, t'envoies où ? Soit à Bordeaux. Ouais, à Bordeaux. Ou autrement, t'envoies au Mer du Nord. Limite, je préférerais que t'ailles à la Manche. Bon, la Manche, est-ce qu'on est... On n'a que 15 malheureux pour cent. Alors qu'on a bouffé en... Ouais, oui, c'est vrai. J'ai oublié, ça. Coucou. Ah, là. François. Oui, je t'accepte, François. Voilà. Tu peux te barrer, Luc. Merci pour l'aide. Donc, en vert, on t'a bien donné aux bourgeois. Mais c'est faible, quand même. Je trouve ça extrêmement faible. Là, si on protège le commerce, du coup, à... À la Manche. Ouais, c'est quand même... Ouais, mais on n'en a pas beaucoup. Il faudrait qu'on prenne là et Amsterdam. Et après, Berlin. Eh, Berlin. Il y a... Vas-y, reprendre Berlin. Berlin, Zedizy. Nous les avons 12. Non, prendre Londres. Ça serait... Ça serait la possibilité. Une expansion agressive, c'est quoi, là ? Donc, les gens, ils ne nous aiment pas, mais ça ne dure pas longtemps. Ouais, prendre de l'attrition pour pas un rond. Voilà. Et là, tu peux rentrer à la maison, toi. Eh, bah, fais le tour de la planète. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et là, je pense qu'on peut d'ores et déjà commencer à se positionner sur du... Ouais. Là, ça va être le prochain groupe de Doctrine. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un focus. Après, on va terminer le groupe de Doctrine quasiment là. Et après, on va partir sur du Diplo. Donc, on va peut-être le level up un coup. Pas trop cher. Pour un de plus, c'est pas trop mal. Bon. On a découvert des choses. C'est pratique. Ah, le monde commence à se dessiner petit à petit. J'aimerais bien prendre cette île. Zilgalapagos. Ouais. Pourquoi pas. Le Canada français est en train de... de naître. Genre, au mois prochain, là, nous allons avoir le Canada français. Voilà. Le Canada français est vendu, là, c'est... Et on a trop de points Diplo. Est-ce qu'on peut prendre les techs ? Est-ce qu'on peut prendre les techs ? Alors, genre de front plus 2. On va juste promouvoir le mercantilisme une fois. Juste une petite fois. Voilà. Même si nos vassals, à mon avis, nos colonies ne vont pas trop aimer. Mais avoir, ça a l'air d'aller, quand même. Avoir, ça a l'air d'aller. Le Canada français, on va négocier pour, justement, avoir un... Un colonisateur supplémentaire. Donc, ça, c'est parfait. C'est un issue important. Ça, ouais, là, c'est des belles provinces, aussi. On va l'envoyer, ici. Voilà. Comme ça, ils vont être limitrophes. Les deux, ils ne vont pas se marcher dessus. Toi, ce que tu peux faire, c'est revenir à Manhattan. Alors, pourquoi nous avons perdu le Cassius Belli commercial contre les Mamelouks ? Parce que les Mamelouks se sont fait ouvrir en deux. Où ils nous kiffent, c'est ça ? Non, on est toujours rivaux. Ouais, d'accord. Pas de stress, les mecs. Oh, les Ottomans sont en guerre contre... Bah, les Mamelouks. Parce qu'ils sont en train de perdre leur guerre. Mais oui ! Allez, les gars. Franchement, ouvrez les Ottomans en deux. Juste pour le fun. Juste pour le fun, les mecs. Ouvrez les Ottomans en deux. Est-ce que là... Ouais, on est toujours à 100. On va faire des bateaux. On va commencer à avoir... On en fait encore en plus. On va en refaire. Genre ici, ici, ici. On en aura 5 de plus. C'est pas trop mal. Et là, on va refaire 10 navires de... Alors, on va peut-être pas les faire ici. Pourquoi ? Parce que là, on peut peut-être construire des choses de manière commerciale. Les entrepôts commerciaux, voilà. Là, on va en faire en plus. On va juste attendre le prochain tour. Un peu d'argent. Tu vas aller à Nantes. Toi, tu dois être... Parfait. Parce que là, je pense qu'on peut construire des choses. À moins que ça y ait déjà. Hop. C'est du commerce. Eh ben, non. On peut, mais c'est pas énorme, encore une fois. C'est quoi qui draine tout, en fait ? C'est ça qui m'étonne. On gagne 10, ici. C'est pas mal. C'est les Anglois. Ah, ouais, bah oui, forcément. Le nez de la Manche, c'est toute l'Angleterre. En termes de... Et puis, ils en Londres. En termes de pourcentage, Londres pèse assez lourd avec leurs 42 développements. L'Angleterre qui est une grande puissance. Ah, bien. Ok. Où refaire la guerre contre les Espagnols. Qui sont alliés au pape, à l'Autriche, à machin, à tout le monde. Mais on aurait de quoi faire. Par contre, 25 d'expansion agressive en moins. Du fait de la reconquête des terres... Des terres naturelles des Aragonais. Et ça, c'est très, 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 très intéressant. Ouais. Ils sont juste alliés à l'Autriche. Nous, le Portugal ne viendrait pas. Parce que là, ça nous ferait quoi ? Une grosse puissance contre nous seulement ? Que l'Espagne, ouais. Il faudrait qu'on se batte contre l'Espagne. Contre l'Autriche. Bon, ça, c'est gérable. Contre le pape. C'est quand même... Ça, c'est conséquent, le pape. Je pense que c'est jouable, hein. C'est pas la question. Mais, ouais, ouais, c'est vrai que... J'avais totalement oublié ça. Là, bon, là, ça va être là. Prendre Merci. Mais là, on a quand même... On peut leur bouffer, clairement. Pour 25 d'expansion agressive en moins, on peut leur bouffer énormément de choses. Ils sont loyaux ou pas ? Les Aragonais, pourquoi ? Ils ont imposé... On a imposé la religion. Ils ont pas mal de... Ouais, ok. Ils ont 19 de développement. Ok. Et je pense que c'est le fait que... Opinion vers la France. Réputation de la diplomatie française. Dû à leur développement. Dépendance. C'est juste à imposer la religion, quoi. Je sais pas combien de temps ça va durer, ça. Ça doit durer un certain temps. Je sais pas combien de temps dure ce modificateur. Enfin, bon. On verra ça au prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à plus, les gens.